Le recueil de directives techniques est un document publié afin d'aider les États membres à mieux comprendre les objectifs et les indicateurs du cadre de Sendai. Ce tutoriel vidéo explique succinctement comment utiliser les directives techniques, dorénavant, désignés par l'acronyme DT, pour vous assister dans le renseignement des données sur la plateforme du Sendai Framework Monitor. Le recueil de DT est organisé en chapitre 1 pour chacun des 7 objectifs mondiaux. AAG Utilisez la table des matières pour vous référer à chacun des objectifs et trouver des réponses spécifiques au renseignement des données pour un indicateur précis. A commencer par l'objectif A. Chaque chapitre s'ouvre sur un aperçu général, une introduction et une présentation des indicateurs. Pour cet objectif, vous trouverez ensuite les définitions applicables et la terminologie qui sont celles recommandées par le groupe de travail à composition non limitée et adopté par l'Assemblée Générale des Nations Unies. Pour l'objectif A. L'indicateur A. Comptabilise le nombre de décès et de personnes portées disparues à la suite de catastrophes. La définition de « décès » est donnée ici comme le nombre de personnes décédées pendant la catastrophe, ou directement après, en conséquence directe de l'événement dangereux. Par exemple, si une personne décède par noyade due à une inondation, il faut alors l'inclure dans ce nombre. Mais si une personne décède d'un arrêt cardiaque pendant un cyclone, ce décès n'est pas habituellement inclus, puisque la cause ne peut pas être directement imputée à l'événement dangereux. Cependant, ce type de détermination reste en définitive du ressort de l'État membre. Les pays peuvent choisir leur propre seuil pour déterminer qui doit être ou non inclus dans ces catégories, mais nous recommandons de maintenir une approche cohérente. Pour le nombre de personnes portées disparues, il est important de noter qu'une personne ne peut pas être à la fois décédée et portée disparue, elle doit être comptée dans l'une ou l'autre des catégories. Si une personne est portée disparue mais son corps est retrouvé à une date ultérieure, les données doivent être modifiées. Le délai pour déclarer une personne disparue dépend des pays, mais il faut veiller à s'assurer que les personnes ne sont pas comptées deux fois dans les données saisies sur la plateforme SFM. C'est ce type de conseils utiles relatifs aux définitions que vous trouverez pour chaque objectif et ses indicateurs dans le recueil de DT. À la suite des définitions et de la terminologie, vous trouverez la méthodologie de calcul. Cette section peut sembler intimidante mais ne vous inquiétez pas. Vous n'aurez pas à faire ces calculs vous-même. Le but de cette section est de vous montrer comment le système de suivi SFM effectue ces calculs. À votre place, par exemple pour A1, le nombre de décès et de personnes portées disparues à la suite de catastrophes. Pour 100 000 habitants, l'indicateur est calculé sur la base des données saisies pour A2A et A3A. La population de certains pays est inférieure à 100 000 personnes, mais le système convertit les données pour arriver à un pourcentage comparable aux autres pays. La seule chose à faire, c'est de saisir le nombre de personnes décédées et portées disparues à la suite de catastrophes. La section suivante concerne les données minimales requises et les données souhaitables. Les pays peuvent soit fournir les données minimales, qui pour A2 sont le nombre total de décès attribués aux catastrophes, soit fournir les données souhaitables, c'est-à-dire désagrégées par aléas, géographie, sexe, âge, handicap et revenus. Si vous ne disposez pas d'une partie ou de la totalité des données souhaitables, commencez par saisir les données minimales requises. Enfin, des points spécifiques sont examinés, qu'il est important de noter et de maintenir constant à travers tout le processus de collecte des données. Pour l'objectif A, le lieu du décès est important, chaque décès survenu dans un pays dû à un événement dangereux doit être comptabilisé par ce pays, quelle que soit la nationalité de la personne décédée. Par exemple, si un individu de nationalité A décède dans un PIB suite à un tremblement de terre, le PIB comptabilisera la mort de cet individu, et non le PIA. Un autre exemple de point spécifique concerne la désagrégation par handicap. Dans tous les cas, le handicap réfère au handicap pré-datant l'événement dangereux et non au handicap survenu durant l'événement dangereux ou résultant de celui-ci. Si une personne décède à la suite d'un tsunami et avait été rendue physiquement handicapée durant le tsunami, le décès ne serait pas désagrégé par handicap. Mais si une personne était atteinte d'un handicap visuel avant la crue soudaine qui a causé sa mort, son décès serait inclus dans les données désagrégées par handicap. La lecture des points spécifiques peut fournir des réponses aux questions concernant les définitions ou la collecte des données, et vous pouvez aussi trouver une liste des questions fréquemment posées à la fin de ce module. La directive technique présente ensuite des captures d'écran de saisie des données. Nous allons passer en revue la saisie des données sur la plateforme SFM dans les prochaines vidéos. Mais il peut être utile de prendre le temps et de parcourir cette section dans votre exemplaire des directives techniques. Merci. 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 Merci.